Toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash spécial, les cryptos sont en train d'exposer, vous allez voir ça a démarré vers 7h, le marché a commencé à se retourner, c'est en train d'exposer, on va faire un petit bilan, surtout essayer de comprendre les causes de cette hausse. L'information majeure moi c'est que en ce moment vous savez il y a des grosses discussions par rapport au plafond de la dette aux Etats-Unis, ça met des énormes pressions au marché, mais c'est plutôt le marché qui joue à se faire peur je trouve. Là ce qu'on apprend c'est que les discussions entre le président Joe Biden et le leader républicain de la chambre des représentants n'est pas aboutie sur un accord sur le plafond de la dette, elles semblent néanmoins avoir avancé dans le bon sens pour éviter un défaut des Etats-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement dans les prochains jours, ce qui va être intéressant c'est que les minutes de la dernière réunion de la fête c'est vendredi à 17h, demain il y aura pas mal aussi de statistiques et donc dans les prochains jours peut-être que ça va se retourner et potentiellement s'ils relèvent le plafond de la dette, ça veut dire que ça y est, ils vont ressortir la planche à billets et bien évidemment c'est bon pour les marchés financiers, on va les voir tout de suite en particulier les actifs risqués, donc beaucoup plus le Nasdaq mais le Dow Jones aussi par rapport aux banques régionales ça a l'air de se calmer un peu les craintes s'aménuisent et on voit que le Nasdaq est en train d'exploser c'est typique de, voilà, on sent que le dollar, la planche à billets va ressortir et c'est ça l'information principale ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que l'Alcon Season c'est pas encore l'Alcon Season, on est bien d'accord, mais on est passé de 4 à 8 voilà, on prend ce qu'il y a à prendre, c'est déjà pas mal, c'est en train de se retourner et là on va le voir direct sur quelques dossiers c'est que c'est vraiment tout le monde qui explose on a le Bitcoin où on commence à avoir un tout petit peu de volume c'est pas non plus exceptionnel, mais regardez on a pris pratiquement 1000$ en quelques heures on va aller voir rapidement, comme souvent, je dis souvent que le marché aime bien faire des contre-pieds il a explosé le range, il doit venir au 25002 vraiment tout le monde l'attend ici et bien peut-être là je vous ai dit ces derniers jours il y a des grosses bougies d'incertitude quand il y a incertitude, ça peut aller à la hausse ou à la baisse mais en général ça va être tranché bientôt on voit qu'il a l'air de rebondir sur la moyenne mobile 100 on fait une bougie, après attention ça peut être un vieux beer flag il faudra faire attention dans les prochains jours regardez ici ça a chuté, ça a fait semblant de monter et en fait c'était dans un beer flag on a fait un espèce de double top il faudra faire attention à cette structure pour l'instant, rien du tout, on s'enflamme pas mais quand on regarde en une heure on voit qu'il y a des très très belles hausses c'est en train de prendre, c'est en train de s'exploser à 27004 c'est vraiment super beau et surtout on commence enfin à voir enfin enfin les altcoins qui surperforment le Bitcoin c'est évident l'Ethereum, regardez le DOT qui explose on va se mettre peut-être hop, hop, en 5 minutes donc le Bitcoin il est en train d'exploser il a pris 1000 points regardez ici, il a fait un double bottom pour ceux qui traînent en quotidien en 5 minutes là il y avait une belle figure de retournement il est venu dessiner ça dans l'après-midi et à partir de 16h30 précisément ça s'est retourné ça a commencé à exploser regardez, Polkadot si on regarde Atom Cosmos Polygon Matic c'est magnifique il y en a qui surperforment c'est ça qui est intéressant Chainlink c'est beau CKB ça part bien voilà il y a des très très belles hausses Bitensor qui n'avait pas attendu le rebond du Bitcoin continue vraiment à exploser il est à 52,78 moi à titre personnel petit point d'intention j'ai fait un dossier aujourd'hui sur TAO au-delà de 50$ je trouve que c'est cher à titre personnel j'ai beaucoup accumulé autour des 40$ je pense qu'il y aura des replis après je pense qu'à un moment donné peut-être qu'il va casser vers le haut et partir mais je pense que ça ne sert à rien de courir après des bougies comme ça c'est beaucoup trop là sur la hausse de TAO pour en acheter en tout cas aujourd'hui je trouve donc voilà ce sera tout par rapport à ce petit flash j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain matin pour le morning le nouveau format maintenant en tous les cas le nouvel horaire c'est que les jours fériés et les week-ends il y aura les mornings mais ça sera à 9h je fais grâce matinée je ne me réveille pas à 5h30 je me lève à 7h30 les week-ends et les jours fériés mais il y aura un morning on étudiera tout ça à tête reposée on verra vous verrez demain il y a encore beaucoup d'actualités suite des aventures et on espère se réveiller avec une map grassement verte on veut voir des plus 30 des trucs comme ça c'est en train d'arriver avec TAO on espère qu'il y en aura d'autres demain matin bonne soirée profitez bien de ce week-end de 4 jours pour ceux qui en profitent et bon courage à ceux qui bossent vendredi mais on se revoit demain ciao à tous